L'asthme c'est une maladie inflammatoire bronchique chronique et tous les mots sont importants c'est une maladie des bronches et c'est une maladie de l'inflammation de la bronche. Cette inflammation ça rend la maladie imprévisible. L'asthme est une maladie fréquente dans la population générale, elle touche environ 6% des adultes en France et le retentissement principal de l'asthme c'est la gêne dans la vie quotidienne, l'absentéisme au travail et cette incapacité qu'on a à accomplir nos activités de la vie quotidienne. L'espérance de vie d'un asthmatique tout traitement contrôlé est égale à l'espérance de vie de la population générale et c'est pourquoi on essaye vraiment de maintenir cette pression thérapeutique sur les bronches des patients afin de contrôler la maladie. Dans un asthme normal on qualifie sa gravité en fonction du traitement qu'on doit mettre pour diminuer cette inflammation. Dans l'asthme sévère les traitements habituels de l'asthme ne suffisent plus à contrôler cette inflammation, ne suffisent plus à contrôler les crises et les gens restent gênés malgré un traitement optimal et il faut comprendre d'où vient l'inflammation, d'où vient cette gêne respiratoire, d'où vient ce non contrôle de la maladie et pour ça il nous faut une expertise particulière. Au centre intégré d'expertise et de recherche sur l'asthme, on retrouve cette expertise autour de plusieurs acteurs qui vont venir coordonner les soins de manière pluridisciplinaire. Dans cette équipe on retrouve évidemment des pneumologues spécialisés dans l'asthme, des psychologues, des infirmières d'éducation thérapeutique qui vont venir s'assurer que les traitements sont bien pris de la bonne manière, des conseillers médicaux en environnement intérieur qui vont s'assurer que l'environnement des patientes domestiques, tout le domicile est bien sain et d'autres acteurs qui viendront intervenir de manière plus occasionnelle, notamment des ORL et des gastro-entérologues. Tous ces acteurs visent à limiter l'inflammation au niveau des ronds, limiter la gravité de l'asthme et venir contrôler cette maladie pour éviter les crises qui gènent et mettent en danger nos patients. Si vous avez le sentiment que le traitement habituel de votre asthme ne suffit plus à contrôler votre maladie, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant afin qu'il demande avis auprès de l'équipe du Sierra et bénéficier de cette expertise que nous avons ici à la Croix-Rousse aux Aspects Civils de l'Etat.